Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est l'énonciation. Dans cette vidéo, nous allons nous expliquer ce qu'est l'énonciation. Donc première phrase, cette phrase que nous avons éclaté de la boîte à merveille. Donc dans cette phrase, quels sont les indices d'énonciation ? Donc premier indice, vous avez moi, c'est un pronom tonique. Deuxième indice d'énonciation, vous avez je, pronom personnel. Donc regardez, ici nous avons un verbe conjugué à quel ton ? Conjugué au présent, c'est très bien, conjugué au présent. Donc troisième indice, il y a le verbe qui est comme ça, le renom personnel. Je, donc il y a un indice pronom personnel, la répétition du même pronom. Et ici vous avez le verbe songer, conjugué au présent, très bien. Donc ici vous avez un autre indice, il y a ama, c'est un adjectif possessif, ma solitude. Et j'en sens, vous avez ici le pronom personnel. Très bien. Donc on passe maintenant à la deuxième phrase. Je vois, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Donc dans cette phrase, quels sont les indices d'énonciation ? Vous avez je, d'accord ? Donc ici vous avez un pronom personnel. Ici vous avez le verbe voir, conjugué au présent, très bien. Que le soleil ne visite. Vous avez aussi une visite. M'sarfa fait présent. Donc en deuxième détail, je vais vous parler en détail. Donc comme nous avons vu dans les deux premières phrases, les indices d'énonciation, vous avez des pronoms personnels. Les pronoms personnels que nous avons soulignés, vous avez je. Donc je dis, premier indice. Anna fait la phrase. Bajka ta'arafarat ma énonciation, katlka des pronoms personnels. Vous pouvez trouver aussi des pronoms toniques. Prenoms toniques, bhael matalan, muwa. Moi aussi c'est un indice d'énonciation. Vous pouvez trouver aussi les adjectifs possessifs comme ma. Donc ça c'est un indice. Le ton verbal, vous avez le pré, présent. Très bien. Donc katlka les verbes s'arrafin fait présent. Bien. Donc m'il y a kékon hendi hedi liz indiz hedi. Ou s'ekhtou m'il y a kékon hendi l'prison. Donc j'men type d'énonciation hendi. J'y a kékon hendi juge. J'y a kékon hendi moment d'énonciation. Ou j'y a kékon hendi l'prison. M'a kékon hendi l'prison. Kan goul bi anni moment d'énonciation. Ou le type d'énonciation li y a kékon hendi ou wa moment. M'a kékon hendi ja kon hendi. M'mo moment d'énonciation. Ré bien. M'mon d'énonciation. adulte, très bien adulte s'il donc, quel quel le présent, qu'on fasse qu'un type d'énonciation est le moment d'énonciation ou le type de narrateur, je connais qui explique qu'il est le narrateur adulte on a créé dans la boîte qu'on a un juge de narrateur qu'il est le narrateur adulte ou qu'il est le narrateur enfant, très bien parce qu'il est le narrateur adulte ou enfant il faut qu'on fasse ce qui est l'énonciation il est le présent donc, le type d'énonciation ou le type du narrateur adulte nous devons faire les deux dernières phrases donc, troisième phrase je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée donc, quels sont les indices d'énonciation que vous avez dans cette phrase donc, comme nous avons déjà vu avec les premières phrases vous avez le pronom personnel je c'est-à-dire les mêmes indices mais il y a une différence ici donc, regardez ici vous avez le verbe comprendre conjuguer à quel ton conjuguer à l'un pas à l'imparfait bravo donc, cela montre que le verbe ou bien le verbe comprendre est conjugué à l'imparfait donc, rien au rituel compliqué qui se déroulait aussi, vous avez ici se dérouler conjugué à l'un pas à l'imparfait donc, voici les indices d'énonciation que nous avons trouvés dans cette phrase on passe maintenant à la dernière phrase moi je ne voulais rien imiter je voulais connaître donc, premier indice d'énonciation comme nous avons trouvé dans la deuxième dans la première phrase vous avez le pronom tonique moi donc, ça c'est le premier indice deuxième indice vous avez je pronom personnel troisième indice vous avez le verbe vouloir conjugué à l'imparfait et aussi vous avez je voulais pronom personnel d'accord et ici vous avez le verbe vouloir conjugué à l'imparfait d'abord nous allons nous allons nous allons les phrases dans le détail inshallah donc, les indices que nous avons relevés des deux dernières phrases vous avez pronoms personnels vous avez je d'accord ici vous avez pronom tonique moi et le ton verbal les amis qui nous avons sont l'imparfait c'est très bien vous avez l'imparfait donc quand il y a l'imparfait on peut l'imparfait le passé le passé ça ne je ne n'ai pas mais on va plus c'est donc je n'ai pas l'imparfait ou le passé simple donc quel type de l'imparfait c'est va c'est le type moment des fait donc il y a moment des fait c'est ce type de l'imparfait l'imparfait c'est l'imparfait c'est le type d'inonciation qu'il y a donc quel type de l'imparfait c'est que nous avons dans ces deux dernières phrases vous avez le narrateur enfant c'est très bien vous avez le narrateur en enfant donc c'est le d'un 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 donc il y a le présent type d'énonciation c'est le moment d'énonciation le narrateur adulte il y a l'imparfait c'est le moment d'effet le narrateur enfant très bien on passe maintenant à donner une petite définition à l'énonciation donc c'est quoi l'énonciation il y a l'acte individuel de production d'un énoncé adressé à un à un dessinateur dans certaines circonstances donc j'en ai l'énonciation bbbs qu'il y a l'acte d'un Je suis malade. Il s'agit d'un énoncé. Ou la gultine, j'étais malade. Aussi, il s'agit d'un énoncé. Donc, dans toute communication, aussi bien oral qu'écrit. Il y a une autre communication qui peut être oral et qui peut être écrite. On trouve à la fois un énoncé et une énoncé. Donc, j'ai essayé de schematiser cette leçon. C'est une chathème de l'adresse. Pour comprendre ce qu'on a dit d'un énoncé. Donc, dès qu'on a vu le tarif, l'énoncé est en train d'un énoncé. Moment d'énoncé. Pour comprendre ce moment d'énoncé, on trouve le présent. On trouve le présent, le présent, l'hader. Et dans le présent, on trouve le narrateur adulte. Deuxième type, on trouve le moment d'effet. Donc, le moment d'effet, on trouve l'imparfait et le passé simple. Et dans le passé simple, je comprends que le narrateur qui raconte, bien sûr, est un narrateur enfant. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris cette leçon. Donc, les me fâmes de ceci. Ou les me fâmes de ceci. Et j'ai une question de laisser un commentaire. Inchallah, pour qu'on puisse nous expliquer. Donc, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Où nous allons voir une nouvelle leçon. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada